Si on me demandait de me définir, moi je crois que je dirais ça, que je suis très vivante. Moi je vois ça un petit peu comme ça, j'ai des visions un peu mythiques des choses. Moi je suis née un 21 mars. D'abord c'est le jour du printemps. Et puis ensuite, si on s'intéresse un petit peu à l'astrologie, c'est le premier jour de l'année astrale, le 21 mars. Et moi j'ai l'impression que chaque jour, chaque heure, c'est un renouveau. C'est le début de quelque chose. Je suis toujours en train de commencer quelque chose. Je suis toujours en train de vouloir apprendre des nouvelles choses. Quand je rencontre des gens, je suis toujours en train d'ouvrir des portes par rapport à moi et par rapport au monde dans lequel je vis, par rapport aux êtres que je rencontre. Et je crois que c'est un des talents que j'ai reçus de naissance, comme d'être blonde et d'avoir les yeux bleus, c'est d'avoir une espèce de vie incroyable qui a besoin de sortir et besoin de s'épanouir. L'actrice doit peser normalement. Alors pendant des années, j'étais une, pas une grosse, mais enfin une ronde qui se dissimulait. Et aujourd'hui, je suis une ronde qui s'affirme. Je dis, voilà, je suis comme ça. Alors, ou ça vous plaît et on l'utilise, ou ça vous plaît pas et vous allez chercher quelqu'un d'autre. Et finalement, ça fait des très bons rapports. Et ça fait surtout des très bons rapports avec le public. Parce que je crois que la plupart des femmes, il y a beaucoup plus de femmes dans mon cas que de l'autre côté. Et que ça fait une relation de vérité avec le public. Et l'identification de pas mal de femmes. Et l'identification possible, qui à mon avis est très importante. Mais il fallait d'abord que ce problème soit résolu par rapport à moi-même. Je veux dire que je ne sois pas là à me dire, mon Dieu, pourvu que le metteur en scène ne me demande pas de me mettre en jean, parce que le jean, ça ne me va pas. Aujourd'hui, si un metteur en scène me dit de me mettre en jean, ou bien il y a vraiment une raison. Et à ce moment-là, bon, ben, on voit. Ou bien alors, je lui dis non, parce que si c'est l'image de la jeune femme en jean, à ce moment-là, c'est la preuve que ce n'est pas vraiment moi dont il a besoin. Il y a, je crois aussi, un aspect un peu psychanalytique du métier d'acteur. C'est-à-dire que je crois que beaucoup d'actrices de ma génération pensent que le cinéma doit les aider à résoudre leurs problèmes personnels. C'est-à-dire que, bon, à s'accepter, à s'aimer, à se connaître. Et il y a un problème comme ça, très personnel, de survie comme ça, personnel. On ne peut pas être actrice uniquement pour avoir du succès, avoir son nom dans les journaux, être un objet de désir et de luxe, mais progresser par rapport à soi-même. Je crois que tout ça, c'est tout-ci, ça fait partie d'une conscience assez personnelle du métier. C'est-à-dire qu'on n'est pas affredé, qu'on continue à aller à la même allure. C'est-à-dire qu'on est pas affredé, qu'on continue à aller à la même allure. C'est-à-dire qu'il y a trois fois qu'il y a rien, toi. Personne n'a rien eu ? Il n'a rien cassé ? Si, un truc, mais ouais, bêtement, moi, ça n'a rien à boire. J'ai bêté mon HF, moi, j'ai un descendant, du coup. Et à part ça, c'est bien ? Bah, j'ai naze, j'ai naze ça, surtout, alors il faut que... Tiens, donne-le gaffe. À part ça, c'était bien ? Non, mais qu'est-ce qu'il en va régler un petit truc ? À part ça, c'était bien ? La nudité à l'écran, ça vous gêne ? Bah, ça me gêne dans la mesure où je me trouve pas sublime, loin de là. Non, non, mais surprends-y. Et que donc, la nudité à l'écran, c'est une façon aussi de se regarder soi-même nu. Mais la nudité tout court, la nudité, la nudité de l'esprit, la nudité de l'âme, la nudité du corps et du cœur, pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que si on veut pas aller jusque-là, moi, ça m'aurait pas intéressée d'être actrice, dans d'autres conditions. C'est-à-dire que je veux vraiment... C'est ce risque-là que j'avais envie de prendre en étant actrice. Ce risque d'être vraiment nue par rapport à moi-même et par rapport aux autres. Ça peut passer à un certain moment par la nudité du corps. Quand il le faut, il le faut. Je veux dire, je n'ai aucun romantisme et je n'essaye pas non plus de donner une image fausse de moi. On m'a raconté une fois, une actrice m'avait raconté une histoire extraordinaire, qu'elle avait à être nue et elle est pas du tout belle. Je veux dire, c'est une femme plus âgée que moi et qui a un corps difficilement acceptable. Enfin, elle est, bon, assez forte et tout. Et elle savait que cette image était très importante parce que d'abord dans le film, elle était très importante dramatiquement. Et elle me disait aussi, tu te rends compte, le cadeau qu'on fait de nous montrer nues. Parce qu'à l'écran, généralement, on ne montre des femmes nues que pour incarner le désir, que pour exciter le désir. Et d'accepter d'être nue avec un corps qui n'est pas parfait, c'est vraiment créer des liens avec tous les corps qui ne sont pas parfaits dans le monde. Et c'est important. Et moi, c'est tout à fait, c'est tout à fait le, 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 c'est comme ça que je réagis. Je veux dire, dans le film de Charlotte Dubreuil, dans Ma Chérie, je me suis fait, vraiment, je me suis fait moquer de moi et même quelquefois un peu injuriée par des gens qui m'ont dit, mais la scène dans le, dans le hamam, enfin, pourquoi tu as laissé faire ça ? Ma mère, par exemple. Pourquoi tu as laissé faire ça ? Tu n'es pas bien photographiée. Je me suis dit, mais l'important n'est pas d'être bien photographiée. L'important, c'est que cette scène, elle a un sens très précis. C'est-à-dire, les femmes, elles sont aussi comme ça et elles sont aussi belles. Je veux dire, et moi, même si j'ai 5 ou 6 kilos de trop, je veux dire, c'est, c'est moi, je veux dire. Et l'important, c'est que les femmes qui ont aussi 5, 6 kilos de trop, elles se sentent aussi belles par rapport à elles et par rapport aux hommes qui les regardent et par rapport à leur entourage. Et c'est important que cette image-là soit donnée aussi de temps en temps à l'écran. Les hommes veulent nous rappeler la littérance. Quoi, que les hommes étaient comme ça ? Et qu'ils trouvaient ça con ? De faire semblant d'être fort. C'est très bien qu'ils ne me proposeront jamais rien parce qu'on ne fait pas partie du même monde. Il y a quand même des mondes. Enfin, je veux dire, il y a d'abord des metteurs en scène. Pour moi, il n'y a pas de mauvais genre au cinéma. Je veux dire, j'ai autant envie, tout d'un coup, si on me proposait de tourner un western, encore que j'ai très peur des chevaux, mais je veux dire, un western ou un film policier ou une comédie ou... Bon, je veux dire qu'il n'y a pas de genre à refuser. Mais il y a quand même des metteurs en scène. Pour moi, c'est tout en forme de sécurité. Et il y a des metteurs en scène qui font toujours du cinéma sécurisant. Est-ce qu'une comédienne de votre génération se trouve bien dans le cinéma français actuel ? Je me trouve un peu... Non, pas vraiment. Je voudrais qu'il éclate un peu, le cinéma français. Je voudrais qu'il sorte d'un côté un petit peu petit bourgeois, un petit peu sécurisant, un petit peu on refait ce qu'on a déjà fait, on ne prend pas de risques, on reprend les mêmes. Je voudrais qu'il y ait un peu plus de folie en lui. Si vous voulez, d'un côté, je voudrais vraiment travailler en France parce que je me sens tellement française, à la fois dans mon langage et dans tout. Je veux dire, je suis vraiment française. Mais d'un autre côté, j'ai tout le temps envie d'aller travailler avec certains metteurs en scène italiens, certains metteurs en scène américains, certains metteurs en scène belges, suédois, allemands. Et je me dis aussi que toutes ces qualités qu'ils ont, ces metteurs en scène-là, je voudrais les trouver quelques fois plus souvent en France. La politique, par exemple, au sens aussi de mouvements de libération de femmes ou de choses comme ça, moi, on me demande souvent, est-ce que vous êtes féministe ? Je dis que ma façon d'être féministe, c'est d'être actrice et c'est de choisir des rôles qui posent des questions. Et qu'il est évident que chaque rôle pose une question et l'important, c'est de savoir pourquoi on est là et pas là. Et on peut interpréter des personnages, par exemple, qui n'ont absolument pas résolu leurs problèmes et qui sont complètement dépendants d'un système et tout, mais l'important, c'est que ce rôle pose une question et que si vous allez voir, on laisse une image derrière soi. Je crois que c'est une façon d'être féministe, je crois que c'est une façon d'être de son temps, d'être de son époque. Et c'est peut-être des préoccupations que les actrices n'avaient pas autrefois. Je crois que les actrices d'aujourd'hui sont plus personnelles. Moi, ce que je crois que certains salaires, pour moi, sont scandaleux, mais ils sont surtout scandaleux s'ils sont construits sur rien. C'est-à-dire que décider que tout d'un coup vous valez 1,5 million pour un travail de 8 semaines ou 10 semaines, c'est de la folie. Mais si votre image rapporte de l'argent, je veux dire que c'est une force. C'est évident que M. Belmondo, c'est son image qui amène des gens au cinéma. M. De Funès aussi. Donc cette image a une certaine valeur qui n'a rien à voir avec le temps de travail. Mais ce que je crois, c'est qu'il faut de plus en plus dissocier complètement ce prix-là du travail. C'est-à-dire que si vous avez une image qui est très forte et qui peut apporter des gens, il est normal que ça rapporte aussi à l'acteur. Pas seulement. Moi, je suis tout à fait, par exemple, pour le pourcentage à partir d'un certain salaire. La participation. La participation. Je trouve ça tout à fait normal. Si un film gagne énormément d'argent, il est évident que l'acteur y est pour quelque chose. Il n'y est pas pour tout, mais il y est pour quelque chose. Bon, donc il est normal que ça lui rapporte quelque chose. Il n'est pas normal qu'il demande cet argent au départ. Parce qu'on n'est jamais sûr, même avec un acteur qui a une image très forte sur le public, que le film va marcher. Quand on demande aux actrices au cours de ce sujet-là, il y en a une jusqu'ici qui a accepté de nous dire combien elle touchait par film. Eh bien, écoutez, moi, je peux vous dire, par exemple, deux prix. J'ai tourné Ma chérie de Charlotte Dubreuil pour 50 000 francs. Français. Français. Et je tourne le film de Daniel Duval pour 250 000 francs français. Ce qui ne veut pas dire qu'en deux ans, je suis passée de 50 000 à 250 000. Ce qui veut dire que le film de Charlotte Dubreuil était fait avec un si petit budget qu'on ne pouvait pas me donner plus. Que le film de Daniel Duval est fait dans des conditions un peu meilleures, pas extraordinaires, mais un peu meilleures, qu'il a donc été possible de me payer plus. Et que, bon, je suis très contente d'avoir cet argent. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que je ne suis pas sûre de travailler avant plusieurs mois d'ici. Donc, c'est 25 000 francs, non, 250 000 francs. 250 000 francs. Il ne faut pas considérer que c'est deux mois de travail. Il faut considérer que c'est la préparation et que c'est peut-être six mois de travail, en fait. Moi, je considère que je gagne très bien ma vie. Je veux dire, je gagne ma vie, par exemple, comme un cadre supérieur. Et c'est assez rare, finalement, pour une femme. Bon, mais cela dit, je trouve aussi que je travaille beaucoup et que, après tout, je ne voudrais pas gagner trop d'argent. Je crois que l'argent gâche tout dans la vie, surtout les rapports avec le monde extérieur. Mais je pense que j'essaye quand même de vivre bien et de faire vivre bien ma petite famille. Sous-titrage Société Radio-Canada